La Rochelle, au bord de l'océan Atlantique, est protégée des tempêtes par la barrière des îles de Ré, d'Oléron et d'Aix. La ville est un complexe portuaire de premier ordre depuis les XIIe siècle. Elle est une porte océane par ses trois ports de pêche, de commerce et de plaisance. Premier port européen pour l'importation de grumes et premier port français pour l'importation de produits forestiers et pâte à papier, on l'appelle le port de la palisse. Mais n'oublions pas le vieux port avec cette vue sur les tours et l'océan depuis le square Valin et croiser les ponts d'écluse. Vraie curiosité qui permet de traverser certaines parties du vieux port. L'écluse Maubec est un passage incontournable. Enfin, le port neuf est le port des Minimes avec plus de 5000 places et le plus grand port de plaisance de France. Revenons un peu sur l'histoire de la ville de La Rochelle pour mieux comprendre son rôle et sa position géographique. C'est un village de pêcheurs au Xe siècle et il devient, un siècle après, un port important doté de larges libertés par le duc d'Aquitaine, Guillaume X. Après, ce sera le commerce du vin et du sel avec des marchands venus de plusieurs ports et villes du nord de l'Europe. On appelle la Hanse. Malgré une histoire rebelle causée par son indépendance et fièvre des protestants, La Rochelle n'abandonne pas le commerce et la culture. Et commerce avec le Nouveau Monde, la Nouvelle France, le Canada d'aujourd'hui et les Antilles. Et un petit clin d'œil à nos amis et cousins canadiens et j'en profite pour faire un point d'histoire. La Nouvelle France, donc c'est l'époque 1534-1760, c'est l'implantation du français au Canada. Attention, le Canada et la Nouvelle France ne sont pas synonymes à l'époque. Le Canada est circonscrit à la vallée de Saint-Laurent, avec les colonies de l'Acadie, de Terre-Neuve, de la baie d'Hudsonne, des pays d'en haut, du pays des Illinois et de la Louisiane. L'origine du nom de Nouvelle France est souvent attribuée aux frères de Verrazzano. Et après, bien sûr, à Samuel de Champlain, qui inscrit définitivement le terme Nouvelle France sur une carte dessinée en 1607. Voilà le coucou ! Bonjour, bonjour à vous toutes et à vous tous du Canada ! Rien d'étonnant à ce que les Templiers s'établissent très tôt à la Rochelle. Dès le Xe siècle, ils reçoivent d'Aliénor d'Aquitaine des dons aux pauvres chevaliers du Temple installés en ville. Des documents d'archives témoignent d'un lien étroit entre eux. On leur donne des moulins à eau, des terrains au centre de la ville, face au port, pour établir leur commanderie. Le port est fortifié par Vauban. Il est le port templier, prêt pour recevoir la flottille la plus importante d'Europe. Pourtant, il manque une pièce dans l'histoire. Que s'est-il passé à la Rochelle de si important pour le cacher encore aujourd'hui ? La situation exceptionnelle a permis aux Templiers d'en faire leur porte sur l'Atlantique. En regardant les routes templières de France, on s'aperçoit qu'elles convergent toutes vers la Rochelle. Or, les Templiers étaient des moines soldats, mais aussi des banquiers. Le véritable essor de la ville leur est dû. Tout un quartier rappelle leur présence. La rue des Templiers, la cour du Temple. La rue du Temple, sans compter bien sûr la vaste étendue au pied des remparts nommée Esplanade Saint-Jean-d'Acre de la Terre Sainte. Alors posons-nous une question. Vers quel pays menait cette porte de la Rochelle ? Aussi incroyable que cela puisse paraître, le port de la Rochelle était la porte de l'Amérique. C'est pour cela que la double ceinture de commanderie templière est très renforcée autour du village de Pêcheurs. Et de là, sept routes templières importantes en partent pour rayonner vers les provinces. Les relations avec l'Angleterre s'effectuent depuis les Flandres, mais un érudit du XIXe siècle a émis l'hypothèse que les Templiers allaient en Amérique où ils exploitaient des mines d'argent. Quatre siècles avant Christophe Colomb, les pauvres chevaliers avaient trouvé la route de l'Eldorado et de l'Amérique centrale. C'est l'énigme de la Rochelle. Un mystère non élucidé, encore aujourd'hui, qui entoure l'activité de la flotte templière dans le port. D'étranges faits peuvent corroborer cette piste. Comment connaîtrait-il le nouveau monde ? Bien avant sa découverte par Christophe Colomb. On sait que Colomb a étudié d'anciennes cartes, conservées chez les successeurs des Templiers et qui sont en archives en Espagne. Au Moyen-Âge, l'argent est un métal rare. On frappe surtout des monnaies en or et en bronze. Or, alors qu'aucune mille nouvelles n'est signalée, subitement, au XVIe siècle, on évoque souvent l'existence et la circulation de pièces d'argent. La plus grosse part de la fortune du temple n'est pas en métal précieux et les Templiers remettent en circulation l'argent qu'ils possèdent en achetant terres et biens. Que reste-t-il de la Rochelle citée millénaire ? La vieille ville, dans le quartier Saint-Sauveur, est dépositaire d'intérêts sans souterrains. Ils ne sont pas accessibles au public car ils appartiennent à des particuliers ou des propriétaires de boutiques. Dans la partie médiévale de la cité, ils sont nombreux et peuvent pour certains être datés du XIIe et XIIIe siècle. Une voûte en eau jive ici, un vieux puits là, un arc au jival en Corse. Nous sommes sur le sol qu'occupèrent les Templiers, l'ordre religieux le plus puissant de tout le Moyen-Âge. Et jusqu'à la fameuse arrestation des Templiers par Philippe le Bel en 1307. Les Templiers possèdent à la Rochelle une riche commanderie et occupent un large terrain en centre-ville sur lequel ils ont construit maisons, chapelles et dépendances. Il reste aujourd'hui quelques rares vestiges de la commanderie. Une salle basse voûtée, des fragments de tombes et d'une porte, une archivolte de fenêtres de la chapelle qui est déposée au musée d'Orbigny-Bernon et peut-être aussi des caves. Et aux alentours de la Rochelle, ils ont des possessions dans au moins une dizaine de paroisses parmi lesquelles gneule sur mer. Ce bourg est un point central dans la légende. Les navires des Templiers portent les noms de « la Templaire, la buzarde de Templon ». Certains détails intriguent. Il fallait bien décharger discrètement l'or et l'argent ramenés des Amériques, en passant non par le port de la Rochelle, mais par le port de Niolles-sur-Mer. Ils auraient inventé une couverture en dissimulant la matière précieuse sous des lingots de plomb. D'où le nom du port, le port du plomb. Mais comment ont-ils connu la route de l'Amérique ? Bien avant sa découverte par Christophe Colomb. Il est possible que des cartes marines mentionnant le Nouveau Monde aient existé du temps des Templiers. Dont une qui interroge, et dont je vous raconterai prochainement son histoire et sa découverte. Vraiment passionnant ! C'est la fameuse carte de Piri Reis. Pour terminer la légende, écoutons ce dernier épisode énigmatique. Par une nuit d'octobre 1307, plusieurs charrettes, très chargées et dirigées par des chevaliers en blanc manteau, quittent Paris et se dirigent vers le port de la Rochelle. Là, ils embarquent avec le contenu et prennent immédiatement le large. Certains villageois l'ont affirmé, les ont vu, ainsi que des portuaires et des greffiers. Mais personne n'ose l'affirmer à coup sûr. Où sont-ils allés ? Le Portugal, l'Espagne, l'Angleterre, l'Ecosse, l'Irlande ou vers le Nouveau Monde ? Personne encore aujourd'hui ne le sait. Ainsi disparus pour toujours et à jamais, emportant avec eux les trésors du plus puissant et du plus riche ordre du monde, l'Ordre des Templiers. Ensuite, vous connaissez l'histoire. À l'aube du vendredi 13 octobre 1307, ils sont venus chercher les chevaliers, plus d'un millier, à la même heure dans toute la France. Dont le maître suprême, Jacques de Molay. Pendant plusieurs années, ils sont gardés dans des géoles et torturés jusqu'à ce qu'on les brûle, publiquement devant Notre-Dame de Paris. Et que les biens des Templiers reviennent à la couronne. Des biens privés, parce que le trésor commun n'a jamais été retrouvé. Avant de nous quitter sur ces faits troublants, et les historiens ont fait énormément de recherches. Imaginons ensemble le trésor disparu. Les riches prennent l'habitude de déposer leurs biens à la garde des Templiers dans la France entière de l'époque. Le roi lui-même leur confie son trésor et rend comptable le temple à Paris. Au sommet de leur puissance, les Templiers possèdent plus de 2 millions d'hectares de terres cultivées. L'Ordre est propriétaire de la moitié des maisons de Paris et en perçoit les loyers. Et tout ceci a disparu, à tout jamais, sans laisser aucune trace. Bon, revenons à La Rochelle. La commune souhaite faire inscrire, au titre des monuments historiques, une cave gothique du XIIe siècle, qu'elle a achetée en 1977. Mais sa localisation a été longtemps tenue top secret. Aujourd'hui, une élue semble vouloir son ouverture au public. Des photos sont sorties en janvier 2023. Elles seraient accessibles depuis la cour des Anglais, dans le quartier des Cougnes. Une cave de la maison de ville de l'aumônerie priorée de Saint-Jean, dehors, pas très loin du marché central de La Rochelle. Un grand espace de style gothique, avec six voûtes surcroisées d'ogives et des colonnes aux chapitres sculptés. Voilà, un des monuments les plus anciens de la ville, construit durant la période des Templiers. La cave est un remarquable vestige de l'époque médiévale. Voilà la légende des Templiers à La Rochelle. Mais vous conviendrez avec moi, qu'une légende ne meurt jamais. Nous vous remercions de votre écoute. Et n'oubliez pas de liker et de cliquer sur la petite cloche pour nous suivre vers de nouvelles aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada